Musique Je m'appelle Sofiane Boukichou, combattant de MMA professionnel. J'habite en France, à Nice exactement, et je suis d'origine marocaine. Alors comment s'est passé le voyage, là vous êtes au Sénégal, au pays de la Terre Angra, comment s'est passé votre voyage ? Le voyage s'est super bien passé, super bien passé, long vol mais bien. Je suis très content d'être là, très content d'être là pour cette organisation ARES, dans les terres africaines. Comme je suis d'origine marocaine, j'ai un peu les racines africaines, donc je suis très très honoré d'être là, oui tout à fait. Alors peut-être que le public sénégalais va vous découvrir à travers cette affiche du 14, mais on sait quand même que vous êtes un combattant chevronnier qui a quand même un palmarès dans le MMA. Vous revenez d'une blessure, d'une période assez compliquée, comment ça s'est passé, comment vous avez digéré tout cela ? C'est vrai que là on revient avec mes équipes, on revient vraiment de loin, avec mes coachs etc. C'était très compliqué après cette blessure, il y a eu beaucoup de rééducation, beaucoup de remise en question, parce que j'ai douté avant, est-ce que je pourrais revenir au top de mon niveau etc. Au jour d'aujourd'hui je suis là pour prouver vraiment que je suis revenu au top niveau. Et je remercie vraiment mon équipe, Xavier Lafaille, Saïf Toumi, mes kinés, mes ostéos, qui ont fait vraiment un excellent travail en amont avec moi, pour pouvoir revenir vraiment au top du top. Vous l'avez dit, il y a eu cette période de doute assez compliquée, comment vous vous sentez physiquement ? Est-ce que vous avez retrouvé ces sensations après cette période-là ? Je me sens super bien, plus que bien on va dire, parce que c'est vrai que la préparation a été vraiment spécifique cette fois-ci, on a vraiment fait un travail sur ma jambe, vraiment pour renforcer tout ça. Et je suis très content d'être là aujourd'hui au top de ma forme, vraiment à 200% et prêt à en découdre. Vous êtes ici au Sénégal, votre adversaire est sénégalais, certainement que vous avez dû un peu regarder quelques-uns de ces vidéos, même si ça sera sa première fois en MMA, ça vous fait quoi d'affronter un Sénégalais sur cette ère ? C'est toujours un gros challenge, j'aime ça, j'aime les challenges, je suis un grand challenger. Et c'est vrai que le MMA, on va dire vraiment quand on parle du MMA, c'est un sport qui est encore interdit en France, légalisé, je l'espère bien, en 2020, si tout se passe bien. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu ces combats à l'extérieur très compliqués, pourquoi ? Parce que j'ai toujours combattu chez mes adversaires. Donc pour moi, ce n'est pas une première fois, ce n'est pas une première fois, mais c'est vrai que de venir au Sénégal, comme je vous dis encore, la terre d'Afrique, et combattre une star telle que Rug Rug, vraiment une célébrité sénégalaise, c'est un honneur, un challenge, une motivation pour moi. Est-ce que vous avez eu justement l'occasion de voir avec votre staff un peu l'adversaire que vous allez affronter, comment vous le voyez ? Oui, tout à fait, on a regardé un petit peu les vidéos, c'est vrai que Rug Rug est un adversaire très solide, très dur, et un combattant, un vrai guerrier. Et c'est quelqu'un qu'on va respecter, on va faire ce qu'il faut, et c'est vrai qu'on a étudié un petit peu le personnage, mais il ne faut pas se baser que simplement sur la lutte, comme c'est un lutteur, il n'a pas encore de combat MMA, on a préparé un game plan. Est-ce qu'il vous plaît pour vous, ou vous faites ce qu'il faut en novice ? Non, parce que c'est, comme je vous dis, c'est un guerrier, c'est un combattant au jour d'aujourd'hui, c'est un vrai guerrier, c'est pour ça qu'on va le respecter, le prendre comme il faut le prendre, et faire ce qu'il faut, et tout donner, bien sûr. Se donner vraiment à 2000% pour pouvoir remporter cette victoire. Rendez-vous samedi, peut-être pour la victoire ? Je vous donne tous rendez-vous samedi, 14 décembre, au Ares 1, soyez prêts parce que ça va être explosif.